Le terrain des religieuses du Bon Secours Fin juin 1940, les Allemands installent un camp de prisonniers français dans l'enceinte fermée de la Congrégation des religieuses du Bon Secours. Plusieurs centaines d'hommes, ils seront parqués pendant trois mois sans protection contre les intempéries avant d'être transférés au centre pénitencier des Hauts-Clos. Le savais-tu ? Pendant toute la durée de la guerre, l'hôpital des Hauts-Clos, alors en construction, servait de prison. Louisette, fillette de dix ans, apportait de la nourriture en cachette aux prisonniers affamés et enfermés dans le jardin des religieuses.